hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va regarder vos énergies pour cette semaine donc du 16 au 22 septembre inclus signe par signe j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien de votre côté que tout se passe au mieux je vais pas vous le cacher de mon côté c'est un peu tendu je rencontre quelques soucis familial donc je vais être direct je vais pas faire des vidéos très très longue parce que je n'aurai pas forcément le temps et voilà je me consacre vraiment à ma famille qui rencontre quelques soucis voilà donc je préfère être transparente avec vous vous dire clairement je suis beaucoup fatigué j'ai pas mal de choses à gérer et c'est loin d'être facile d'accord donc j'espère que vous comprendrez que cette semaine ce sera des petites vidéos je reprendrai un vous inquiétez pas le rythme la semaine prochaine si ça va mieux mais voilà il est temps de j'ai pas mal trop de choses à gérer et il est temps de aussi que je comprenne que je peux pas être partout au four aux moulins ou moulins donc c'est un peu un peu compliqué donc je remercie beaucoup de votre compréhension merci infiniment également de votre fidélité j'espère que ça va aller mieux incessamment sous peu mais c'est vrai que ça depuis quelques semaines c'est ça se coupent pas mal personnellement voilà allez on est parti en plus cette semaine magnifique c'est une semaine une donc là le mot l'indique action action c'est idéal pour mettre surtout tout sur papier et de laisser clore tout ce qui a besoin d'être clore tout ce qui a besoin de voir le jour pardon plutôt c'est vraiment on pose des actions on prend des initiatives et on y va on ne doute plus on ancre ce qu'on a envie d'en créer si on a envie de changer de travail peut-être que même pour certaines personnes vous allez commencer un nouveau travail vous allez commencer des nouvelles actions en cette semaine on sent que ça va être sans en tout cas préparez vous à sentir des énergies extrêmement puissantes d'accord en plus nous sommes dans un mois huit donc vraiment c'est une occasion une opportunité qui pourrait peut-être pas se présenter tout le temps donc là saisissez cette occasion s'il ya des rendez vous extrêmement important n'hésitez pas ces actions 20 semaine une c'est on y va quoi vous inquiétez pas au niveau des énergies ça va pas des énergies rampant plan 1 comme le 4 on prend son temps on s'ancre tranquillement le 1 c'est on y va on y va un peu et en surtout on ne doute pas et on fonce ok donc vraiment mes chers et tendres étoiles allez-y s'il ya quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière let's go en cette journée d'accord de toute façon vous verrez bien avec les vidéos quotidiennes quel jour sera vraiment plus propice mais j'ai pas envie j'ai envie de vous dire tous les jours seront bien mais il y aura des jours ça sera peut-être un petit peu plus puissant au niveau de la concrétisation et surtout d'avoir des réponses favorables donc vraiment vraiment s'il ya des opportunités s'il ya des rendez vous s'il ya des entretiens c'est tout l'eau de allez-y et n'ayez pas peur ok bon je vais m'arrêter là bien évidemment vous n'oubliez pas que ça reste du général donc n'hésitez pas à la voir votre ascendant votre signe lunaire tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite signe par signe pour regarder vos énergies à tout de suite cher et tendre verso ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va regarder vos énergies pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024 comme d'habitude madame indira le jeu 32 et on s'arrêtera là pour cette semaine comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'introduction je manque de temps tout simplement voilà et puis j'ai des soucis de famille qui m'oblige du coup à m'organiser autrement allez je me concentre pour vous les versos du 16 au 22 septembre 2024 au roi de coeur ou et un 3dq bon alors là il est notion d'avoir des nouvelles soit de quelqu'un de votre entourage qui est qui est vraiment très cher à votre coeur peut-être des nouvelles de votre papa également c'est comme s'il venait vous annoncer qu'il y avait du changement dans sa vie ou du moins qu'il avait prévu de réorganiser quelque chose ok ou tout simplement il vient vous présenter sa nouvelle compagne si éventuellement il est veuve divorcée c'est comme si là pour moi il y avait quelque chose d'une opportunité une rencontre qui pourrait éventuellement se faire ok on voit il ya beaucoup de communication il ya des échanges bon 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 on va aller voir ça en détail qu'est ce qui se passe hop on a la roue de poisson regardez il ya un changement là pour vous les versos 1 là il ya quelque chose il ya la roue qui est en train de tourner on va les regarder plus en détails je vais en prendre 9 comme d'habitude hop hop allez c'est parti 3 4 1 6 7 8 et 9 hop allez je les range et puis on va aller voir qu'est ce qui se passe en dos de deck On est parti. Hop. Bien, elles sont bien mises. Voilà. On a du retard sur un cavalier de cœur par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons également le 5 de carreau. 5 de carreau qui, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, soit vous faites un déplacement professionnel, soit également vous pouvez faire un déplacement pour aller rejoindre votre cher et tendre ou tout simplement vous faites un déplacement pour aller éventuellement dans votre famille. Est-ce que c'est là que votre papa ou du moins une personne qui vous est très chère à votre cœur vous annonce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un et que ça y est, une nouvelle édile qui commence ? Ok. Pour d'autres, c'est comme si j'avais la sensation que cette semaine, il pourrait peut-être y avoir un peu une panne mécanique. Alors, est-ce que c'est lors de... sur votre voiture éventuellement où il pourrait y avoir du retard sur une facture ou quelque chose qui pourrait un petit peu vous contrarier ? Mais c'est sur le plan pécunier. D'accord ? Allez, regardez, vous avez quand même le flambeau, les trois flambeaux, la protection. Protection sur quelque chose qui est stérile également ou du moins protection sur peut-être des rendez-vous médicaux qui pourraient survenir cette semaine. On voit que les choses s'arrangent. Il y a du retard. Oui, je vous ai dit, il y avait du retard. du retard par rapport peut-être à des résultats, des résultats d'examen ou tout simplement une procédure que vous attendez, des résultats. Oh, il y a l'engagement. Il y a l'engagement, hein ? Vous apprenez quelque chose. Apprenez qu'il y a du changement, là. Oui, sur le plan professionnel. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous partez vers un nouveau objectif, une nouvelle envie ou tout simplement, pourquoi pas une formation qui arrive à vous incessamment sous peu ou une reconversion professionnelle suite éventuellement à un accident du travail ? Regardez, on a quand même le roi de carreau qui annonce que soit vous avez des discussions cette semaine en lien avec votre supérieur ou vos supérieurs pour trouver des solutions dans le cadre professionnel éventuellement. Oui, vous avez l'as de trèfle. Waouh, magnifique, magnifique. Magnifique, également l'as de trèfle. On a également le soleil. On a également l'habitation. Alors, pour certaines personnes, il y a une notion, soit il y a un arrêt qui arrive à vous ou que vous êtes déjà en arrêt et que cette semaine, il va être question de trouver des solutions pour une reconversion si c'est éventuellement un accident du travail et que là, vous allez avoir des échanges avec éventuellement vos supérieurs à partir de votre domicile pour trouver justement des solutions ou pour négocier votre départ éventuellement. OK ? Il y a même là, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion, ou du moins il y a un projet d'acheter quelque chose à l'étranger ou du moins de concrétiser quelque chose avec une personne qui vous est chère ? Je ne serais pas non plus étonnée vu comment ça ressemble en écart parce qu'on dit bien qu'il y a des accords, il y a des signatures qui arrivent à vous. OK ? Par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que certaines personnes, peut-être, ont eu un héritage ou du moins ont de l'argent et qu'ils ont envie d'investir et que cette semaine, vous allez avoir des opportunités ou du moins qu'il y a des choses qui pourraient se mettre en place ? Pourquoi pas ? Je vais juste recouvrir la maladie pour voir qu'est-ce qu'on a sur la maladie. Ah ! L'as de cœur. Ouais, donc il y a vraiment le côté domicile, le côté bien-être. Coucou, nous, cette semaine, on prend soin de soi, peut-être chez vous, parce que, bon, peut-être que pour certaines personnes, vous allez attraper, je ne sais pas, la petite maladie, le petit rhume, parce que je vois que les températures ont bien baissé. mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose qui arrive à votre domicile et pour d'autres, est-ce que là, sentimentalement, est-ce qu'il y a eu une peine de cœur ? Est-ce qu'il y a eu une peine de cœur qui est arrivée et que du coup, bon, pour moi, ça va se résoudre. Il y aura des accords, en tout cas, il y aura des échanges, il y aura de communication qui va permettre d'alléger, en tout cas, la difficulté que vous pourrez rencontrer avec cette personne. OK ? Bon, bon, bon. Allez, on va aller voir avec le jeu 32. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Mais, verso. Hop ! On a du blocage. OK. Il y a le blocage qui s'est retourné. Qu'est-ce qui se passe ? Allez. Pour les verso, s'il vous plaît. On est parti. Du 16 au 22. Hum ! On a encore ce roi de carreau. Il y a une notion, regardez, il y a des nouvelles vous concernant par rapport à de l'argent et on vous dit que ça met en joie. Il y a une notion de parler à vos supérieurs, là. Il y a une notion de trouver une solution. Alors, soit vous allez avoir une disponibilité éventuellement pour vous avoir un reclassement, mais c'est comme s'il y avait des nouvelles plutôt réjouissantes et plutôt bénéfiques pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, 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 ouais. Regardez, c'est à partir de votre domicile. Il y a le valet de cœur, il y a le 10 de pique et il y a l'as de trèfle. Rapidement, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à votre domicile. Ok ? Bon, on va aller voir ça plus en détail, mais attendez-vous à ce qu'il y a quelque chose qui, on va dire, se matérialise et prenne forme. On va aller voir. Allez, pour les versos du 16 au 22, s'il vous plaît, on va aller prendre neuf cartes. Hop ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups ! Pardon ! On est en direct, vous avez vu ? Je suis toujours aussi braille. Allez, je les range bien et puis, on va aller voir en 2D qu'est-ce qui se passe. Hop ! On y croit, Jess. Hop, hop, hop ! C'est parti ! Les deux vallées, l'as de cœur, l'as de trèfle et l'as de pique. Bon, là, il y a une notion, effectivement, de trouver des accords, de trouver des accords, des signatures également, des opportunités. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des personnes qui veulent investir parce qu'ils ont de l'argent, on voit qu'il y a la notion de l'immobilier, il y a la notion de l'agent immobilier qui pourrait être à vos côtés ou du moins qu'il y ait des choses qui pourraient s'acter cette semaine. D'accord ? Et pour d'autres, c'est comme s'il y a avec ce valet de pique, il y allait avoir un peu de concurrence, un peu de jalousie autour de vous qui n'en a pas à l'être aujourd'hui mais ce n'est pas sans gravité, on va dire. Regarde. Oh ! Ah, c'était un couple. C'est le carreau. Cette dame de carreau qui est à côté de vous, elle bloque quelque chose. Oh ! Mais que vous allez avoir des nouvelles par écran interposé ou tout simplement un courrier et qu'ensuite, il y aura un visuel face-à-face et ça va être une surprise pour vous parce qu'il y aura des réponses qui vont être apportées. Oh ! Il y a un peu de contrarié tout de même. Ah ! C'est par rapport à l'argent, par rapport à un projet. On dit que ça vous angoisse beaucoup. Là, il y a des notions. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ? Est-ce que c'est un couple éventuellement qui bloque quelque chose, qui bloque un projet par rapport à de l'argent ? Ok ? Et que du coup, ça vous pénalise et ça met du temps. Il y a du retard. Il y a du retard sur des procédures. Il y a du retard par rapport à ce couple. Mais grâce à ce visuel et du moins à cet échange, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. D'accord ? On voit vraiment l'inattendu qui se profile à l'horizon et cet inattendu va vous permettre surtout de pouvoir vous en sortir vis-à-vis de cette personne. Ok ? Je vais recouvrir le 9 de pique. Attention quand même à la jalousie bien autour de vous avec le 8 de pique et le 9 de pique. Ok ? On pourrait parler de magie noire, on pourrait parler vraiment de complications. Méfiez-vous à qui vous parlez et voilà. Restez sous vos gardes. On vous dit que rapidement il y a quelque chose qui va être bloqué. Ok ? C'est vous vous concernant. On dit qu'avec certitude, il va y avoir du retard. Ok ? Mais que suite à une procédure, suite à des papiers lucratifs, vous allez en tout cas vous en sortir. On voit la joie, la réussite. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un roi de cœur. Ça va se décanter. C'est une situation qui ne va pas rester bloquée longtemps parce qu'on vous dit bien qu'il y a l'appui de quelqu'un qui va intervenir et pourquoi pas la justice divine qui va intervenir et qui va faire en sorte que vous trouvez des solutions. Ok ? Et que ces solutions vont être très bénéfiques pour vous surtout mes chers et tendres versos. D'accord ? On vous dit de toute façon oui, il y a de l'angoisse et de la certitude mais suite à ça on vous dit qu'il y a de la joie et la réussite par rapport à des nouvelles. C'est comme si c'était peut-être un homme qui venait même vous annoncer ses nouvelles en lien avec de l'argent. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres versos. Prenez, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501